Oh, ça c'est sûrement mon taxi ! Non, je veux pas m'en aller ! Je veux pas ! Promettez-moi qu'on restera... Amis pour la vie ! Au revoir ! Je suis M. Charleston, le principal. Soyez la bienvenue à l'Académie dorsale. Je suis persuadé que vous apprécierez votre séjour ici, Alex. Bah, si cet uniforme de laine ne me démangez pas autant, ce serait déjà ça ! C'est ma matière préférée. Non seulement vos notes s'amélioreront, mais vous deviendrez rayonnante, et cela à un point que vous ne pouvez imaginer. Bienvenue dans notre établissement. Trop cool ! Vous deviendrez un être supérieur, cela je vous l'assure. Vous avez des questions ? Euh, seulement une. Pourquoi cet établissement s'appelle Dorsal ? Le nom que porte cette école fait référence à la nageoire dorsale de notre ami et cousin, l'extraordinaire Dauphin. C'est une créature complexe, connue à la fois pour ses facultés mentales remarquablement développées, son intelligence supérieure et sa gentillesse. Je vois que vous avez une passion pour les mammifères marins. Oui, ça c'est certain. Tenez, Alex, voici les livres de cours que vous aurez au programme, un plan de notre campus ainsi que l'histoire de Dorsal. Et maintenant, rejoignez votre classe, s'il vous plaît. J'y vais, monsieur. La chance me sourit. Cette jeune fille me semble être vraiment la candidate idéale. J'irai même jusqu'à dire. C'est un être supérieur. Excuse-moi, mais on n'est pas censé suivre un cours de langue dans cette classe ? C'est un cours de langue, qu'est-ce que tu crois ? Je savais pas que les langues européennes avaient une sonorité... si musicale. Oh, on a la nouvelle sur le dos qu'elle poince. Contentez-vous de rester là, ne gênez pas les autres. Et j'ai eu la médaille d'or au championnat de natation Beverly Hills. Équipe la joie bleue vainqueur. Trois années de suite, c'est pas rien, quand même. Mais vous nagez à une de ces vitesses ? Des poissons crus ? J'adore ça. Et puis ça me rappellera un peu la maison. Quoi ? Il est pas écaillé ? Pas vidé, pas préparé ? Les sashimi, c'est pas comme ça ? Il dévore ça à pleines dents ? Eh ben, cet endroit est vraiment bizarre. La seule chose qui soit vraiment bizarre ici, c'est toi. Je parie que pendant que je suis toute seule ici, dans cet établissement atroce, mes copines et Jerry s'éclatent comme des fous. Sous-titrage Société Radio-Canada